Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette de savon et je vais essayer de vous expliquer comment parfumer et colorer naturellement vos savons grâce aux huiles essentielles et à l'argile verte. Comme pour les recettes précédentes, on commence par peser les huiles liquides, ici 250 g d'huile d'olive et 50 g d'huile de tournesol. L'huile de tournesol apporte beaucoup de douceur au savon mais elle peut avoir tendance à rancir, raison pour laquelle il est conseillé de l'utiliser en petite quantité. On pèse ensuite les huiles et les beurres solides, ici 100 g d'huile de coco et on les fait fondre au bain-marie. Je rappelle qu'il faudra laisser refroidir vos huiles avant de procéder au mélange jusqu'à 40 degrés environ, de façon à ce qu'elle reste liquide mais sans être bouillante. On pèse ensuite l'argile en poudre. Pour mon savon ou parfum mixte et boisé, j'ai choisi l'argile verte qui va colorer très légèrement mon savon tout en aidant à fixer les parfums. C'est pas toujours facile de faire tenir le parfum d'un savon maison. Il arrive souvent que les parfums disparaissent avec la réaction de saponification ou pendant la cure. Il existe trois possibilités pour parfumer les savons en saponification à froid. Les fragrances naturelles, les fragrances synthétiques et les huiles essentielles. Les fragrances naturelles n'ont pas très bonne réputation en saponification à froid parce que leur senteur est souvent détruite par la saponification. Les fragrances synthétiques formulées spécialement pour la saponification permettent d'avoir des parfums qui résistent à la saponification mais elles sont d'origine chimique. A mon sens, c'est un petit peu dommage de fabriquer ces savons si c'est pour mettre des produits chimiques dedans. Les huiles essentielles permettent de parfumer naturellement les savons. Toutefois, on ne sait pas vraiment si elles conservent leurs propriétés avec la saponification. Il est donc d'usage de les utiliser comme de simples parfums et de les éviter dans les savons destinés aux enfants de moins de 3 ans et aux femmes enceintes. En parfumerie, il existe trois types de notes. Les notes de tête qui s'évaporent rapidement. C'est le cas des huiles essentielles de bergamote, citron, lavande, menthe poivrée, arbre à thé. Les notes de cœur qui vont venir après les notes de tête. On peut citer les huiles essentielles de romarin, camomille, sauge sclarée. Les notes de fond persisteront plus longtemps. Cèdre de l'atlas, patchouli, jasmin, bois de centale. D'une manière générale, les odeurs qui tiennent le mieux dans le savon sont les notes de fond. Ce sont des essences peu volatiles qui vont rester plus longtemps. Elles vont aider à fixer les autres notes, celles qui ont tendance à disparaître plus facilement. Il est donc conseillé de toujours utiliser des notes de fond dans les recettes de savon parfumé. Pour ce savon mixte aux parfums boisés, j'ai choisi l'huile essentielle de cèdre de l'atlas en notes de fond, l'huile essentielle de romarin en notes de cœur et l'huile essentielle d'arbre à thé en notes de tête. L'argile est connue pour capter et absorber les odeurs. Elle va les emprisonner et ainsi faire tenir le parfum de votre savon. On peut ajouter 1 à 5% du poids total des huiles d'argile en poudre à la recette. Toutes les argiles fonctionnent, la blanche, la rose, la rouge, la verte, la jaune. Elles vont rendre le savon plus crémeux et produire davantage de mousse. J'ajoute donc mes huiles essentielles à l'argile, 30 gouttes de chaque. Pour finir, on pèse la lessive de soude et c'est le moment du traditionnel rappel des mesures de sécurité. La soude est un produit caustique, veillez à porter des gants, des lunettes de protection, une blouse ou des vêtements à manches longues et des chaussures toujours fermées lorsque vous la manipulez. Ici, j'utilise 181 g de lessive de soude à 30% mais si vous changez quoi que ce soit à la recette, vous devrez impérativement repasser par le calculateur pour recalculer la quantité de lessive de soude à utiliser. Je rappelle que vous trouverez dans la description de la vidéo un tutoriel qui vous expliquera comment utiliser le calculateur que j'ai l'habitude d'employer. On mélange ensuite toutes les huiles, puis on ajoute la lessive de soude dans les huiles, jamais l'inverse, et on mélange au mixeur jusqu'à l'obtention de la trace. Essayez de ne pas attendre que la préparation soit trop épaisse. Je rappelle que vous devez alterner les phases où vous mixez et les phases où vous utilisez le mixeur éteint comme une cuillère pour mélanger afin de ne pas cramer le moteur de votre mixeur en l'utilisant trop longtemps sans interruption. ... ... ... ... ... ... Une fois que vous avez constaté l'apparition de la trace, ajoutez l'argile et les huiles essentielles et mélangez à nouveau jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Merci à vous. C'est maintenant le moment de couler les savons dans les moules avant de couvrir avec un film plastique alimentaire. 24 à 48 heures plus tard, vous pourrez démouler vos savons et c'est parti pour 4 à 6 semaines de cure avant de pouvoir les utiliser. J'espère que cette nouvelle recette vous a plu et vous aura appris de nouvelles choses sur la fabrication des savons et en attendant la prochaine vidéo je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501